Salut, c'est Goldaukamedab et on est sur Terraria pour un nouvel épisode. Alors pour cet épisode, nous allons donc continuer là où nous nous étions laissés la dernière fois, c'est-à-dire nous avions donc récupéré plein de trophées, plein de reliques, notamment tout est pas réussi, enfin les reliques en fait on les avait déjà, mais c'est surtout les trophées qu'on s'est amusé à collectionner, mais en plus de ça, on avait également commencé à récolter un petit peu d'équipement pour pouvoir se faire un kit mêlé ainsi qu'un kit invocateur. Donc par exemple, on a de l'armure solar flare juste par ici, on a des épées de ouf en plus de zénith, parce qu'on va pas faire qu'utiliser zénith, et on a également deux ou trois accessoires par ici, et justement parlant d'accessoires, c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, enfin en fait c'est ça que j'ai envie de regarder un petit peu, j'ai envie de m'amuser à faire deux ou trois trucs en plus de ce qu'on a par ici, et justement je suis parti récupérer des accessoires par ici pour préparer tout ça, comme par exemple nous avons un Titan Glove, donc ça c'est un accessoire qu'on récupère sur les mimiques, donc les mimiques de base qu'on peut tuer un petit peu partout dans les souterrains, qui augmente le knockback des armes de mêlée ainsi que la taille des armes de mêlée. Alors ici on a des Feral Claws qu'on peut retrouver dans des coffres qu'on trouve dans la jungle, donc c'est-à-dire les coffres qu'on trouve dans les shrines ou dans les arbres par exemple, moi c'est dans un arbre géant que je l'ai trouvé, c'est un accessoire qui augmente de 12% la vitesse de mêlée, et qui en plus de ça nous permet d'avoir l'auto-swing sur les armes de mêlée. Et donc déjà ces deux accessoires-là, ils se combinent, et ça c'est le début d'un arbre de craft assez intéressant, ça nous permet d'obtenir le gant de pouvoir qui basiquement combine tous ces effets-là. C'est dommage parce qu'en fait on va voir déjà le combiner avec un autre accessoire. Donc quel est cet autre accessoire ? C'est un emblème. Donc pareil, j'ai farmé plein d'emblèmes. Alors, pour l'anecdote, mon cerveau fonctionne encore comme sur les anciennes versions du jeu. C'est-à-dire que pendant longtemps il n'y avait pas de summoner emblème, ce que simplement le kit summoner n'avait pas son propre emblème à lui, et en fait pour obtenir un Avenger emblème, il fallait combiner le Ranger emblème, le Surceur emblème, et le Warrior emblème. Et mon cerveau fonctionne encore comme à cette époque-là, c'est-à-dire près 1.3, je crois que c'était à l'époque de la 1.2 que c'était comme ça. Du coup, je suis parti farmer du Wall of Flashes jusqu'à obtenir un Warrior emblème, en plus, pour finalement me rendre compte que j'en avais pas besoin. Tiens, d'ailleurs celui-là, il n'a rien à faire là. Parce que finalement, l'Avenger emblème, ça fait très longtemps qu'il a changé de recette de craft, mais vraiment très longtemps. Mais juste, je n'arrive pas à m'y faire. C'est incroyable, ça. Donc, Cell of Sight, Cell of Fright, Cell of Might, plus le Ranger emblème par ici, et d'ailleurs ça marche avec n'importe lequel des 4 emblèmes, les 3 âmes, et donc j'obtiens un Avenger emblème, voilà, comme ceci. Et quand je combine l'Avenger emblème avec le Power Glove, j'obtiens le Mechanical Glove. Donc là où l'Avenger emblème, il augmente de 12% les dégâts de toutes les armes, le Mechanical Glove, il ne fait qu'augmenter les dégâts des armes de mêlée. Donc sur le coup, on y perd un petit peu en polyvalence. Sinon, sur tout le reste, c'est les mêmes effets que le Power Glove. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que les effets du Mechanical Glove se stack avec un autre Avenger emblème. Donc voilà, c'est intéressant. Et pareil, ça se stack, il me semble aussi, avec un Power Glove. Donc par exemple, on pourrait porter les deux en même temps. Et donc, à une époque, pendant très très longtemps dans le jeu, on s'arrêtait à ce stade-là du craft, parce qu'il y a encore moyen de faire un craft en plus. Ou je ne vais peut-être pas utiliser celle-là, parce qu'il y a quand même menacing dessus. Ouais, je vais utiliser celle-là, là, pour se modifier être un petit peu moins bon. Donc, pendant très longtemps, on s'arrêtait là. Parce qu'il y a encore une amélioration pour le Mechanical Glove, sauf que l'amélioration que je vais vous montrer, c'était une sorte de debuff sur certaines stats. C'est le Fire Gauntlet. Néanmoins, depuis la 1.4, ça a été changé. Et désormais, le Fire Gauntlet est une amélioration brute du Mechanical Glove. C'est-à-dire qu'en fait, on ne perd rien et on ne fait que l'améliorer. Mais alors, attention, ce que je vous dis là, c'est valable pour la version PC. Parce qu'apparemment, selon les plateformes, ça change. Donc, par exemple, si vous jouez sur 3DS, concrètement, le Fire Gauntlet n'augmente que de 9% les dégâts que vous allez faire. Là où, comme vous le voyez actuellement, c'est 12% sur PC. Sur Switch, par exemple, ce serait 10%. Mais je ne sais pas si ça va changer avec la 1.4. Je n'en sais rien. Donc, concrètement, si vous faites ce craft-là, prenez le temps de lire la description de l'item et regardez si ça vous intéresse vraiment d'avoir l'effet en plus du Fire Gauntlet qui est concrètement infliger des dégâts en feu aux ennemis quand on les touche. Bon, moi, en l'occurrence, sur cette version-là, je m'en fous. Je peux très bien le faire parce que tout est pareil que le Mechanical Glove. Je n'y perds rien. Donc, tout ça, c'était juste pour le Fire Gauntlet. Désormais, j'ai récupéré plein de toiles, m'approcher du loom juste par ici. Et avec ça, je devrais pouvoir me crafter, effectivement, du fil blanc, juste par là. Désormais, j'ai donc du fil blanc ainsi qu'un contrepoids bleu et un gant de yo-yo, juste par là. Donc, ces deux objets, le contrepoids ainsi que... Contrepoids... Bizarre, c'est comme ça. Enfin, bref. Et le... Je ne sais pas si c'était comme ça. En fait, en français, je le traduis vraiment littéralement. Et le gant de yo-yo par ici. Les deux s'achètent auprès du marchand squelette qu'on trouve des fois dans les souterrains. Moi, je l'ai croisé dans mes souterrains du Halo, donc j'étais vraiment content. Quand on combine ces deux items-là, en plus du fil blanc que je viens tout juste de crafter, on peut se crafter le yo-yo bag. Et donc, le yo-yo bag, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il combine les effets des trois items précédents. Et forcément, vu que je n'ai pas pris le temps de regarder les effets en question. C'est un petit peu problématique de vous les expliquer comme ça de tête. Dans l'idée, le fil nous permet juste d'avoir plus de portée sur les yo-yo. Le contrepoids balance un projectile en plus quand on utilise un yo-yo. Et ensuite, avec le gant de yo-yo, on peut tout simplement envoyer un deuxième yo-yo en plus du premier qu'on envoie. Donc, démonstration. Parce que là, ça fait un petit peu abstrait comme ça. Quand j'utilise le terrarien par ici, incroyable, j'ai juste mon yo-yo qui se balade. Il balance plein de projectiles. Je suis content. Désormais, si j'équipe le yo-yo bag, il ne se passe rien en plus parce que je ne touche pas d'ennemis. Forcément, évidemment. Bon, c'est vraiment très 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 rapide. C'est impressionnant. Mais vous avez pu voir qu'il y a désormais un deuxième yo-yo qui tourne autour du premier. Et donc, dans les cas où il y a le temps, il y a carrément des contrepoids qui vont apparaître en plus des yo-yo supplémentaires. Durant le run mode, on peut acheter la sharpening station auprès du marchand. Tiens, j'en ai acheté plein. De toute façon, j'ai que ça a fait avec tout mon argent. Je vais en mettre plein partout. Je serai content. Je ne sais absolument pas pourquoi j'en ai acheté tant que ça. Ce n'est pas dramatique. Toujours est-il que cette station, juste par-là, augmente la pénétration d'armure pour les armes de mêlée. C'est une station dans le même style que celle-ci, juste par-là, qui nous permet d'invoquer deux Thera Prisma, par exemple. On clique tout simplement dessus en faisant un clic droit. Et là, on a un buff qui se rajoute. Et je peux également acheter une Imbuying Station par ici auprès du Witch Doctor. Donc, ce ne sera pas forcément une grande nécessité, mais on va quand même en profiter, pourquoi pas, histoire de regarder ce que ça donne. Donc, globalement, c'est une station qui nous permet de crafter des flasques qui sont l'équivalent des potions, mais qui sont spécialisées vraiment pour la mêlée. Je n'ai absolument plus de place dans mon soutien. C'est un scandale. Donc, je vais devoir les poser ailleurs, en fait. Alors, pour pouvoir me faire certaines des flasques, il me manque des ingrédients. Tout d'abord, il me faudrait de la Gold Dust. Attention, ne pas confondre avec Gold Doc. Rien à voir. Donc, Gold Dust, c'est un catcheur, évidemment. Il nous faut ensuite des confettis. C'est quand même malheureux de l'insulter comme ça. Oh, c'est incroyable. Release Lantern. Attends, est-ce que ça fait ce que je pense que ça... Ah oui ! Ah, c'est tout bonnement exceptionnel, ça. Ah, c'est sympa, ça se promène et tout. Ah, c'est stylé. Ah oui, comme ça, tu peux faire des nuits des lanternes quand tu veux, en fait. Mais c'est trop bien, ça. Attends, tu me permets, 30 secondes ? Voilà, je vais te dévaliser un petit peu. Voilà, merci bien. Donc, c'est absolument important que j'achète tout ça. C'est vraiment de la plus haute importance. Je vous assure. Par contre, ça disparaît vachement vite. Donc, tu as adhéré à te dépêcher, si tu veux, de la faire ta nuits des lanternes. Donc, néanmoins, est-ce que tu peux spammer ? Donc, tu peux seulement en spammer à hauteur de ton clic, quoi. Bon, c'est un peu malheureux. Mais a priori, tu peux quand même en faire spawner pas mal. Ah, et tu n'es même pas obligé de les faire apparaître au sol, en fait. Tu peux les faire apparaître où tu veux, en plus. Ça, c'est pas mal. Donc, par contre, au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'elles déspawnent. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment un maximum au nombre de lanternes que tu peux faire spawner. C'est-à-dire, en multijoueur, forcément, on pourrait déjà en faire spawner plus. Et je pense même que, avec des commandes, ou pourquoi pas des mods ou des trucs comme ça, tu dois pouvoir en faire spawner un bon paquet. D'un seul coup. Exactement, c'est ce qu'on va donc lui acheter par ici. Et donc, avec tout ça, là, je suis content. J'ai tous mes ingrédients, plein de bouteilles d'eau, surtout, avec moi, important. Et je suis donc juste à côté de mon Embuying Station, qui se trouve donc juste là. Voilà, dans un petit creux que j'ai fait spécialement pour elle. C'est formidable. Voilà, avec un petit effet déstructuré. J'ai même posé un lingot en luminite juste par l'os, parce que j'en suis au stade où je me dis que l'aluminite, finalement, peut tout à fait être utilisé comme un élément décoratif. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bref ! Quant aux flasques, les flasques, donc, il nous faut des bouteilles d'eau à chaque fois et différents ingrédients. Nous pouvons donc, par exemple, nous faire des flasques de poison avec un stinger qui perd donc sur les frelons dans la jungle, ainsi que donc des bouteilles d'eau. Donc avec ça, on empoisonne les ennemis. Les flasques durent pas mal de temps, mine de rien. À chaque fois, je crois que c'est 20 minutes. Ouais, c'est ça, c'est 20 minutes pour chaque flasque. Donc flasques de poison pour forcément empoisonner les ennemis. Avec de l'alistone, on peut se faire des flasques de feu qui permettent de mettre nos ennemis en feu. Avec une Vial of Venom, ça, on en récupère auprès du Witch Doctor. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. On peut se faire une flasque of Venom qui infilige le statut Venom sur les ennemis. Donc globalement, on les empoisonne. Avec Goldust, le catcher, pas le YouTubeur, rien à voir. Moi, de toute façon, c'est Goldoc. Voilà, il faut faire les distinctions. On peut donc se crafter une flasque of Gold qui permet de faire en sorte que les ennemis n'entraient plus d'argent. Avec de licor, ensuite, on peut se faire une flasque d'icor qui inflige donc le statut classique d'icor qui permet de défendre... Descendre les déf... Non, si, descendre les défenses. Non, c'est pas facile à dire. Descendre les défenses des ennemis. Je me suis en prie plusieurs fois, celui-là. Pas simple. Les chaussettes de l'archer du Seych, sont-elles sèches ? Puis avec des Cursed Flame, nous pouvons nous faire des flasques de Cursed Flame. Donc là, c'est toujours pareil. C'est le statut Cursed Flame qui est globalement une espèce de flamme verte assez stylée. Avec les nanites, on inflige le statut de confusion. C'est incroyable. Puis enfin, avec les confettis juste par là, on obtient donc une flasque de la fête. Qui est donc potentiellement la flasque la plus importante qui soit. J'ai même rajouté un petit coffre juste par ici avec les différents ingrédients et les différentes flasques correspondantes histoire qu'on puisse s'en souvenir un petit peu à la manière de ce que j'avais fait avec les potions. C'est pas le bon coffre. Enfin, quoi que ça, c'est les ingrédients. Et ça, c'est les potions qui me restent. Je viens juste de déposer mon équipement de distance dans un coffre qui s'appelle donc Distance juste par là. Et ça me permet de me rendre compte d'à quel point le kit Distance, finalement, ça se réduit à très peu de choses sur la fin. Parce que le reste de mes accessoires, c'est des accessoires généralistes quand on y réfléchit. Donc après, forcément, c'est des accessoires que j'ai équipés pour compenser, par exemple, le fait que le kit Distance n'a que peu de défense dans le cas de la Worm Scarf ou encore des trucs qui permettent d'esquiver les attaques super et fortes du Moon Lord dans le cas du Brain of Confusion, par exemple, ou même du Ninja Gear. Et voilà, je trouve ça quand même assez impressionnant. Toujours est-il que, donc, nous allons désormais tester un petit peu ce kit melee et que nous nous sommes donc amusés à composer. C'est pas pour rien. Pour pouvoir jouer en kit melee, néanmoins, il va nous falloir quelques petites reforges. Donc ça, le Frozen Shield, c'est bon. Par contre, par exemple, le Fire Gauntlet, ça, ça me va pas. Je veux du Mennizing ou à la limite du Lucky. Parce que, globalement, c'est des trucs qui nous permettent de taper très fort. Plus 4% de chance de critique, ça me va. Tiens, Ranger Emblem, il était en Warding. Ça, ça me va plus désormais. Je n'accepte pas ça. Je suis désolé. Mennizing, ça va, c'est bon. Lucky Warrior Emblem. Bon, lui, à la limite, il peut rester comme ça. Pourquoi pas. Même si... J'ai une préférence sur Mennizing, en fait. Mais bon... Allez, c'est pas grave. Ah ! Je viens de passer Lucky. Bon, c'est pas grave. Ouf. Ah, j'ai eu quand même un petit peu de la chance. Ah, je... Ah, j'ai eu... Oh là ! Ouh ! Eh, j'ai... Ouh ! Un petit peu de la chance, on va dire. Et je ne sais même plus c'est quoi le meilleur modifiaire pour celui-là, en fait. Très bien, donc je viens tout juste de le passer parce que globalement, les meilleurs modifiaires sont démoniaques ou encore godly. Tout va bien, voilà. Seulement, il suffit juste de s'en rendre compte et puis le jeu fait en sorte que tout se passe à merveille. Solar Eruption, ce sera la même chose, godly ou démoniaque. En plaisir ! Évidemment, c'est le jeu qui sait très bien qu'en fait, je n'ai pas joué longtemps avec. Alors attention, le Terrarian, selon la version que vous avez, ça change. C'est-à-dire que sur version PC, console et mobile, c'est Legendary. Sur Switch, et sur version Demodloader, d'après le wiki anglais, c'est godly. Voilà, me demandez, j'en sais rien, je ne fais que lire bêtement et appliquer comme tous les Youtubers qui font des vidéos sur Terraria et qui se servent du wiki, même les Anglais, même les Américains. Ah ! Ouf ! Ah ! Oui ! Incroyable ça ! Deux fois que ça nous arrive aujourd'hui. Ensuite, Starvras, juste par ici, godly. Ah, ça c'est déjà pas mal ça. J'ai même pas encore regardé c'était quoi le meilleur modifier, mais ça, ça me paraît bien déjà. Mewmire, juste par là. Oh, je viens juste de passer Legendary qui est pourtant le meilleur modifier de Mewmire, donc celle-là, elle va être compliquée. Voilà, ben non, j'ai rien à dire en fait. Ok, nickel. Et donc Starvras, Starvras, ce sera également du Legendary, s'il vous plaît. Oh ! Ah ! Ben voilà, Daybreak ! Au cas où on veuille s'en servir, je me dis que pourquoi pas, ça sera godly ou démoniaque. Voilà, ça va vraiment vite. Je vais même aller encore un cran plus loin dans le petit potentiel. Alors, nous allons prendre de nouveau un Avenger Emblem, juste par là, et nous allons immédiatement le transformer en Destroyer Emblem. Donc pour rappel, un Emblem de base, c'est 15% de dégâts en plus dans la spécialité de son choix. Donc par exemple, pour Arrayer Emblem, c'est 15% en mêlée. L'Avenger Emblem, c'est 12% de dégâts dans toutes les catégories. Donc c'est un peu moins bien, mais néanmoins, c'est plus polyvalent. Et ensuite, on peut encore l'améliorer en Destroyer Emblem. Et à chaque fois, en fait, j'oublie de le faire. Dans toutes les saisons, c'est un truc universel, c'est incroyable. Et le Destroyer Emblem augmente de 10% les dégâts, ce qui est encore un peu moins bien. Néanmoins, il nous donne 8% de chance de critique en plus. Et donc pour ce faire, il suffit juste de le combiner avec un Eye of the Golem qui est donc un drop du golem. Exceptionnel. Et nous obtenons donc le Destroyer Emblem juste par ici. Allez, vas-y, reprends-moi toute ma fortune, s'il te plaît. Je veux du money thing ou du lucky. J'aurais pu prendre violence, tiens. Ah, mais c'est pas possible. Voilà, bon, money thing, c'est très bien. C'est mieux que le key. Et la raison pour laquelle je n'ai pas pris violent, c'est tout simplement que si jamais je vais utiliser le Destroyer Emblem en Ranger, violent ne me sert à rien dans la mesure où ça augmente la vitesse de mêlée uniquement. Bien, donc j'ai envie de tester un petit peu tous ces nouveaux accessoires juste par ici ainsi que ces nouvelles armes contre quelques boss histoire de voir un peu ce que ça donne. On va donc retrouver le key de mêlée. Ça faisait longtemps. Donc déjà, premièrement, combien de dégâts on prend ? Ah, on en prend quand même pas mal. Donc, niveau potions, par contre, je n'ai pas pensé à prendre d'autres potions que celles qu'on a avec moi. Donc, c'est derrière les flasques. Bon, allez, c'est parti. Alors, déjà, premièrement, est-ce que ça, ça fait beaucoup de dégâts ? Ça fait quand même du dégâts. Mais, c'est pas excessif non plus. Pas autant que, forcément, Zenith, évidemment. Ça va de soi. Par contre, ça fait bien des confettis partout. Ça, je suis content. L'effet est complètement réussi. C'est cool. Ah, j'ai tué un destroyer. C'est obligatoire. Ah oui, ça réveille. Par contre, lui, il tape fort. Faut s'en souvenir. OK. Les twins, c'est réglé. Ça allait relativement vite. Donc, ça me semble plutôt efficace. J'ai pas du tout pensé à regarder le compteur de DPS en haut à droite, mais je pense qu'il y a peut-être eu des chiffres intéressants à un moment donné ou deux. Donc, maintenant, il ne reste plus que ce qu'à les 30 Prime, évidemment. Et voilà, ça, c'est réglé. Je suis dégoûté. Dans l'épisode précédent, il y avait plein de sacs au trésor et en fait, j'ai pu tout virer au montage ou presque parce qu'en fait, il n'y a pas eu de kit de développeur ni quoi que ce soit. Donc là, je les ouvre au cas où sur caméra, mais non, il n'y a que dalle. Voilà. Donc, à chaque fois, je suis là avec le frisson de l'ouverture des sacs au trésor pour finalement rien du tout. Exceptionnel, il y a une équipe solaire qui se produit présentement. Donc, c'est bien par contre l'histoire des confettis et tout, mais entre ça et le fait qu'il y a éventuellement des Nyan 4 qui se promènent partout, la visibilité est un petit peu exécrable en ce moment. Et si nous en profitions pour regarder pourquoi pas le Terrarian ? Alors... Ok. Ah la vache ! Ah ouais, il est vraiment violent. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, on peut voir également les contrepoids qui font donc des tours un petit peu autour de moi. C'est plutôt cool. Voilà, donc c'est les espèces de mini trucs qui tournent, qui sont en orbite autour de moi. Ça, c'est les fameux contrepoids. Voilà, c'est plutôt sympa. Et donc, il y en a deux, simplement parce que c'est une synergie avec le YoYo Glove qui est lui-même intégré au YoYo Bag, évidemment. Mais dire que je me suis pris la tête à jouer Ranger pendant toute une saison, Magicien pendant toute une autre alors qu'il y avait ce kit, quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi sans déconner ? Regardez-moi ça, là ! Ah là 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 ! Oui, donc après, je sais bien que blablabla, arme de fin de jeu, blablabla, c'est pas comme ça tout le long, etc. Et oui, effectivement, les boss sont compliqués. En vrai, le kill melee, c'est la galère, mais quand même ! Hein ? Ah là, tout ce que je touche se transforme immédiatement en un tête confetti ! Si c'est pas beau, ça ! Oh là 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 ! Mais c'est génial ! C'est génial, c'est tellement beau, c'est formidable ! Oh, c'est tellement appréciable, quoi. C'est génial. Après, il y a les bannières aussi qui rentrent en compte. Allez, faut bien prendre ça en jeu. Puis pareil, j'ai tous les meilleurs accessoires et tout. Bon, l'optimisation, l'optimisation est là. quoi que je pourrais même aller encore un petit peu plus loin dans l'agression à la limite en perdant un petit peu de défense comme ça j'ai pas envie de perdre trop en mobilité non plus parce que sinon après au bout d'un moment je vais vraiment plus me bouger du tout ah mais là ouais là ça tape encore plus fort j'ai l'impression donc bien évidemment depuis tout à l'heure il y a un éléphant dans la pièce que j'évite donc on va se donner juste un tout petit aperçu si vous me le permettez voilà mais on va attendre un petit peu plus avec la compression du dessus c'est pareil j'y ai pas pensé mais ça doit être de toute beauté ce genre de passage là bon et si on essayait la flasque d'or pourquoi pas éventuellement et on va en profiter pour essayer tiens Solar Eruption ah ça marche pas sur le bug de Plantera tiens donc ça crie les jeux donc Solar Eruption mettons qui est une arme qui est quand même un petit peu en dessous logiquement de Starvras qui est quand même une arme de fin de jeu donc je fais les chasses à l'envers mais c'est aussi l'histoire de garder un petit peu de challenge et là j'ai quand même moins de défense on se le rappelle donc là Plantera il faut que je m'en méfie un petit peu quand même attention il y a du challenge là ça paraît peut-être pas comme ça mais il y a du challenge parce qu'il ah ouais je peux pas être non plus tranquille à la finie il faut que je fasse attention la vie elle descend en vrai sans déconner je fais l'abruti mais attention voilà la preuve voilà je peux pas faire non plus ce que je donc bien évidemment tout ça c'était uniquement pour pouvoir vous démontrer que les flasques persistent à travers la mort voilà parce que évidemment ce sont vos armes qui sont trempées dans les flasques pas vous donc même si vous vous mourrez vos flasques restent actives voilà c'est totalement volontaire ce qui s'est passé avec Plantera complètement nous disons donc Plantera juste par ici Plantera qui reste dans les murs oh s'il vous plaît sont eux ça j'ai l'impression de faire encore moins de dégâts que tout à l'heure c'était ton nom bon voilà on va pas faire n'importe quoi non plus oh attention il y a une reine des abeilles juste en dessous c'est quand même dommage de l'invoquer bon bah je crois que ça a réglé sacrilège ok Plantera ça a réglé bon par contre ça devrait vraiment pas être un problème ok effectivement pour information la flasque d'or permet de faire dropper de 10% à 50% plus de pièces sur les ennemis qu'on tue ce qui peut quand même se verrait relativement pratique ah au fait sinon on a toujours des trissures bag à ouvrir juste par ici mais d'accord je peux pas les ouvrir là-dedans ok pourquoi pas de cette façon ça risquait pas de nous donner quoi que ce soit et ça ici ça nous donne rien du tout c'est honteux bon du coup j'ai invoqué une pumpkin moon alors tout ça c'est dans l'idée tout simplement de me retrouver contre pas mal de gros mobs qui tapent assez fort assez rapidement le problème c'est que j'ai invoqué il était déjà 10h30 donc on ira pas forcément ultra loin dans celle là je pense c'est à dire en terme de score ce que je vais faire c'est donc passer toutes les premières vagues à grand coup de zénith comme ça histoire de gagner un petit peu de temps et ensuite quand on arrivera aux vagues finales on verra bien on utilisera d'autres armes ah les vampire knives ça marche relativement bien en fait pour se régénérer c'est assez impressionnant quand même et nous sommes donc à la vague finale il est minuit 43 donc j'ai effectivement perdu quand même un petit peu de temps ça aurait pu aller un peu plus vite mais bon ça nous laisse la fin de la nuit pour en profiter solar eruption c'est impressionnant parce que dans mes souvenirs c'était vraiment une très bonne arme et au final bah quand je m'en sers je me rends compte que ça met quand même un petit peu de temps à battre mes ennemis tout de même faut dire ce qui est alors bon forcément on a le référentiel zénith qui nous reste en tête mais même quand je compare ça à starvras ou d'autres armes bah c'est vrai quand même un petit peu lent quoi si j'essaye désormais daybreak daybreak c'est peut-être un petit peu mieux ça c'est une lance qui finit par exploser à l'intérieur de nos ennemis on va peut-être pouvoir le voir sur le ouais bon il est juste mort tout court en fait sur les morning wounds qui seront tout en bas alors pour pouvoir me régénérer évidemment les vampire knives qui fonctionne beaucoup mieux par ici au passage que dans le donjon je pense qu'en fait avec la sharpening station et le fait que je fasse juste plus de dégâts ça marche mieux parce que ça me permet quand même de bien régénérer comme il faut c'est vraiment propre comme arme ça permet de tanker c'est un truc de ouf surtout que là j'ai peu de défense au final au niveau de mes accessoires j'ai juste remis la warm scarf bon le yo-yo sans le yo-yo bag c'est pas tout à fait la même chose tout de même donc ouais allez tant pis je vire la scarf je remets le yo-yo bag et là logiquement ça doit être un petit peu mieux oui c'est quand même un peu le ménage ouais c'est quand même pas mal faut dire ce qu'il y a assez sympathique ouh là il y en a un bon paquet qui sont réunis ensemble ah là je suis désolé l'occasion est trop belle hop les c'est tard génial bon là c'est pareil il y a des fois comme ça on a des occasions qui sont un petit peu trop belles pour les laisser passer en fait c'est impressionnant parce que zenith ça fait vraiment l'effet d'un cheat code mais euh genre légal quoi c'est violent c'est à dire qu'une fois que tu as essayé t'es là en train de te dire mais pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à jouer au jeu de manière normale quand j'ai zenith quoi mais vraiment tu gagnes un temps fou c'est beaucoup plus facile et tout mais du coup à quoi bon se prendre la tête à le faire différemment quoi du coup t'es là bon quand même c'est pour le soucis du challenge de la victoire mais bon voilà quoi démonstration c'est de suite beaucoup plus rapide oh c'est impressionnant ah j'ai beau chercher tous les arguments du monde et tout euh non je suis désolé il s'applique pas à cette situation là non parce que j'essaye de me dire que bon quand même il faut lutter contre le chemin de plus faible résistance que le cerveau humain cherche naturellement à trouver etc etc mais euh ah non je suis désolé ça marche pas ah 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 et attention 13500 points 13800 13800 à tu j'ai vendu peut-être un peu plus ah je sais pas ils ont pas été comptabilisés ceux-là c'est dommage mais bon c'est déjà ça et enfin c'est parti pour le moon lord avec zenith avec le kit mêlé avec des potions surtout parce que mon objectif c'était donc de le battre le plus vite possible et donc de taper le plus fort possible je vous laisse regardez ce que ça donne voilà ça va pas durer bien 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 longtemps cet affrontement Oh c'est juste monstrueux oh c'est impressionnant ah 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 ahaw C'est hallucinant ah mais la vitesse quoi ah ouais ah ouais Donc Avenger Emblem, Destroyer Emblem, Lucky Fire Gauntlet donc, Warrior Emblem, Celestial Shell, sachant que c'était même pas la nuit, donc le Celestial Shell n'était même pas optimisé, ce qui est complètement dingue, et ensuite on avait deux accessoires qui étaient là purement pour la mobilité, qui sont indispensables à mon goût, mais bon, voilà, et encore même pas vraiment tant que ça au final après, mais en se jouant bien avec l'arène par ici, je pense que ce serait jouable aussi au final. La vitesse à laquelle c'est allé, c'est monstrueux, c'est juste monstrueux, en même temps 488 de dégâts de menu, voilà, je passe ça là comme ça, on en fait ce qu'on veut. Et il y avait les potions aussi, il faut dire ce qu'il y a, il y avait les potions, cette fois-ci en plus de safe en it, donc ça devrait pouvoir aller un petit peu plus vite encore, on verra bien, c'est impressionnant quoi, les mains elles partent presque en une seule fois, c'est ouf, genre l'oeil, il est à le tour de s'ouvrir, hop là, c'est bon, il n'y en a plus, voilà. Comme ça, ça règle le problème. Regardez ça, voilà. Wouah ! Combien de temps j'ai mis à le tuer là cette fois, j'en sais même pas. Faites 15-20 secondes, 20 secondes je dirais comme ça, vu de nez, mais wouah, c'est monumental en fait. C'est hallucinant quoi, c'est hallucinant, c'est quand même le boss de fin du jeu. Ouais, donc d'ailleurs là j'ai plein de stuff qui sont arrivés dans le void bag, en fait j'aurais dû attendre encore plus longtemps avant de les ouvrir ceux-là. Et pour cette tentative, cette fois-ci on va y aller sans zenith, bon par contre on a toujours les potions, au niveau des buffs, j'ai utilisé une flasque décor au lieu d'utiliser une flasque de curse flame. Et pour information, il y a une tentative qui s'est potentiellement terminée par un échec et le pire c'est que j'ai potentiellement pas lancé l'enregistrement sur celle-là. Enfin ce sont encore des choses qui m'arrivent. Ça fait genre 8 ans que je fais des vidéos, 8 ans que ce genre de truc là continue de m'arriver, c'est incroyable. Enfin bref, on va donc se servir un petit peu d'autres armes, tout simplement que zenith histoire de voir un peu combien de temps ça prend pour faire un comparatif surtout et se rendre compte d'un quel point zenith c'est complètement violent en fait. Surtout une fois qu'on l'a optimisé comme on vient de le faire avec le bon kit melee quoi. Parce que là voilà, c'est quand même des armes de fin de jeu qu'on utilise quoi. Donc on se rend compte que ça fait du dégât, parce que genre là les défenses du Moon Lord, si on regarde bien les barres de vie de ces différentes mains tout ça, elles prennent quand même assez cher. Mais ça va tellement moins vite déjà qu'avec zenith quoi. C'est assez flagrant, là c'est pareil, Daybreak que j'utilise là, c'est déjà une très bonne arme. C'est un rendez-vous de compte, arme de solar flare, donc qu'on est censé pouvoir faire que quand on arrive au niveau des piliers. Et il faut battre les piliers etc blabla, enfin voilà c'est pas rien quoi. Et bah là voilà, regardez les dégâts que ça fait, le temps que ça met etc, c'est beaucoup plus long mineurin que zenith quoi. Pareil, Miomir etc, c'est des armes qu'on a qu'une fois qu'on a battu le Moon Lord, donc encore une fois voilà. Incroyable quoi. Donc je pense que ouais, si j'avais utilisé le kit melee pendant cette saison là, j'aurais été obligé de faire pareil que ce que j'ai fait avec le kit ranger, c'est à dire utiliser la stratégie du round of discord, ouf, et de la mobilité en fait clairement. C'est vrai quand je vois que ma vie elle descend même avec ses très bonnes armes là, ça aurait été la même galère en fait. Ça aurait été la même galère et du coup ça aurait été la même stratégie pour le battre je pense. Ça aurait probablement été même encore plus galère parce que là, genre le kit est vraiment bon au final hein. Genre je suis déjà bien opti et quand je vois le temps que ça met à le descendre, ah oui, mets toi bien dans le laser surtout. Ouais bonne idée ça, excellent ça. Ah impeccable. Mais en fait la difficulté surtout, la difficulté façon de parler c'est que genre tu peux pas le viser automatiquement contrairement aux balles en chlorophyte qui font tout le boulot pour toi. Du coup quand t'es obligé d'esquiver comme c'est le cas actuellement par exemple, bah voilà en fait t'es un petit peu dans la panade quoi. Parce qu'il y a juste tellement de trucs partout, obligé de battre en retraite forcément et bah dans un autre cas là va mettre des coups. Voilà, là 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 c'est pas mal là, là j'ai un bon angle. Bim, nickel mais encore faut-il avoir Myomir quoi. Donc admettons si je suis plus au niveau du début, ou au niveau du début quand j'ai pas encore Myomir. Ouais ce serait Daybreak vraiment la meilleure option quoi. C'est ça, c'est ça parce que là je vois que la barre descend donc je me fie à la barre en fait qui descend tout en bas. Pour savoir si je juise bien ou pas. Et c'est uniquement ça quoi. Et ensuite je vois reste à distance pour pouvoir esquiver plus facilement. Et impeccable, on arrive quand même à battre le Moon Lord. Donc c'est faisable, c'est faisable. Bon, ça prend quand même beaucoup plus de temps quoi, faut dire ce qui est. C'est incroyable. Le trophée du Moon Lord évidemment, ça c'est le genre de truc dont on a vraiment pas besoin du tout. Effectivement, c'est pas le genre de truc qu'on mettrait longtemps à farmer, on prendrait pas un épisode rien que pour ça tu vois par exemple. Effectivement, ça ce serait vraiment quelque chose de complètement incongru. Et nous voici donc arrivé à pas moins de 42 reliques du Moon Lord avec cet affrontement. C'est un chiffre plutôt sympathique je pense. Mais on va continuer d'aller encore plus loin dans les reliques du Moon Lord parce qu'on en a pas fini de l'affronter. Il va également falloir qu'on l'affronte en invocateur quand on aura fait notre kit invocateur. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis, vos retours, vos impressions sur le kit mêlé, vos conseils. Même si vous avez des accessoires, des armes ou des trucs comme ça que vous avez envie que j'essaye. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Dans tout le cas, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.